bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature alors aujourd'hui on va parler bouture parce que moi je bouture toute l'année j'estime qu'il n'y a pas de période vraiment pour bouturer alors bien sûr sauf pour les boutures d'arbres ou d'arbustes tout ce qui est bouture ligneuse où là j'ai plutôt privilégié la sainte catherine c'est à dire vers le 25 novembre et puis où je vais bouturer tout le mois de décembre également parce que comme on dit à la sainte catherine tout bois prend racine mais sinon je bouture toute l'année parce que il y a toujours quelque chose à bouturer alors là je vais vous donner un exemple ici j'ai retiré de la menthe j'avais installé de la menthe pour une raison bien simple c'est parce que l'année dernière elle m'a servi de couvre sol et surtout elle me permettait de mettre des choux entre deux et de les cacher pour la pyrite du chou et aussi pour les canards mais là elle devient envahissante donc j'ai commencé à en retirer il y a quelques jours je viens d'en retirer encore là maintenant et quand vous retirez de la menthe et bien vous vous retrouvez avec des branches qui comportent des racines alors avec ces branches qu'est ce que je vais faire c'est des branches qui de toute façon allaient à la poubelle donc deux solutions soit je les mets à la poubelle ou plus exactement dans le compost ou j'essaye de les bouturer quelle que soit la période et puis si ça prend c'est bien et si ça prend pas j'aurais juste perdu quelques minutes alors j'ai fait voyez ici il y a quelques jours des boutures avec les plantes que j'avais retiré voyez j'ai fait quelques pots alors certaines ont repris d'autres ici pas du tout voyez elle est triste celle là mais ici ça a bien pris ici aussi alors vous voyez il n'y a pas que de la menthe parce que j'ai fait aussi des boutures d'origan sauvage voyez ici là par exemple ici aussi parce qu'il était aussi trop important je vais vous le montrer tout à l'heure en passant et alors bah tous ces petits pots ça va me permettre de d'en offrir de faire des échanges et puis si j'ai un endroit du jardin où il n'y a rien je pourrais toujours aussi remettre de la menthe alors là c'était une variété de menthe pomme alors j'ai fait la même chose avec des boutures de choux de dos bantons j'avais un vieux choux de dos bantons que je devais enlever et bien j'ai récupéré quelques petits morceaux et voyez je les ai bouturé alors pour pour les boutures je ne m'embête pas je les plante simplement dans la terre je coupe en biseau là sur le chou il n'y avait pas de racines donc j'ai juste coupé en biseau le bout de la branche et je les planté dans la terre certaines ont pris voyez d'autres pas celle là n'a pas l'air d'avoir vraiment pris c'est pas grave j'en aurais toujours plus que si je n'avais rien fait et alors un dernier exemple je vous parlais tout à l'heure de de la sainte catherine alors je vais vous montrer quelque chose il y a trois semaines environ kathy a passé le coup de bordure alors en passant oui je vous montre l'origan était un peu trop grand dans la spirale aromatique donc j'ai dû un peu fort et elle a coupé une branche de cassis et bien même si c'est pas la période j'ai pris cette branche de cassis je l'ai mise dans un verre d'eau pendant une dizaine de jours et voyez elle a fait des racines et j'ai pu la replanter ici donc je vais avoir en plus un petit cassissier donc bouturer toute l'année si ça prend c'est bien si ça prend pas vous n'aurez pas perdu grand chose mais si ça prend vous aurez des plantes en plus que vous pourrez mettre dans votre jardin ou partager avec d'autres voilà c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez retrouver d'autres vidéos en vous abonnant à la chaîne youtube vous pouvez aussi retrouver des astuces et des conseils sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et bien sûr en vous procurant mes livres dont vous trouverez les références sous cette vidéo à bientôt et bien sûr on 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 Sous-titrage FR ?